salut salut la grande famille c'est encore mort aussi beijo si tu es un nouveau tu es un nouvel sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur la 4 plateforme et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Don Giovanni Don Giovanni qui est en train de parler de Mataba la seule de Maeliba encore vraiment il dit quand on se réveille il y a toujours le nouveau dossier il y a toujours le nouveau dossier on est ici il y a toujours le nouveau dossier on passe ici il y a toujours le nouveau dossier mais c'est quand tout cela va finir et le nouveau dossier souvent aussi ça passe dans les injures dans le dénigrement dans ceci dans ceci non on ne sait plus la famille vous mais vous allez écouter ce qui est Don Giovanni que Bob Lee il s'est surnommé encore Bob Lee vous allez écouter ce qu'il va dire à travers ça me fait un rire d'abord ah on peut faire ça on finit jamais on quitte en politique on vient d'un clash on quitte en clash on rentre dans tout on est là on met j'ai remercie non�� j'ai remercie walkedzoupimpimpin son nom la sprang je sais pas si c'est quoi scaram je remercie DMF profiter le facebook là vraiment % ça le gars de l'OS est trop agité sur les réseaux sociaux Lit mest cover 30 c'est se vous allez vous allez écouter don giovani et on va remercier aussi max vous coupez vas-y vas-y sa vidéo écoutons le plus après on rentre dans plus de sujets c'est sa vidéo comme moi je te regarde quand je regarde un peu ta vie toi et moi on a rien à se dire toute ta vie est sur internet matin toi toute ta vie est sur internet tu es dans le congo ça tu vois là où moi j'ai commencé à savoir que tu n'étais pas la personne le genre de personne fréquentable ta soeur ta soeur était avec l'autre le monsieur là comment il s'appelle et peu importe ce qui se passe entre les deux je veux pas rentrer dans les détails ils se sont séparés et ensuite elle est morte et ta soeur est morte ça fait mal à tout le monde et chacun a pleuré à sa façon ta soeur n'était pas mon ami mais c'est une grande soeur qui me respectait elle a fait quelquefois des petites erreurs à mon égard je l'ai recadré rapidement et puis je suis passé Hervé Guégué merci je l'ai recadré rapidement et après elle a compris que c'était une erreur et il y a des gens comme ça comme les martinous ou là qui traînent sur les réseaux sociaux et qui sont là souvent qui m'attaquent je vois vos commentaires et tout ça mais c'est ça je ne dis rien parce que vous n'êtes pas des blogueurs vous ne pouvez pas comprendre encore pourquoi nous faisons les vidéos et tout ça mais très loin de ça de cette vérité ou de cette vérité là le martinous là ta soeur toi même vous ne comprenez rien vous êtes dans vos histoires de babou la même babou même vous ne le connaissez pas quelle politique il ménère vous ne connaissez rien de politique la même vous n'avez jamais fini c'est-à-dire que vous n'avez jamais fini vos études même dans vos propres mêmes livres de vos livres scolaires ce qui est écrit la même vous ne connaissez pas donc il y a des gens avec qui moi pas peu importe l'âge et c'est toujours bien par exemple d'avoir des amis qui sont plus âgés que toi ça n'a rien à voir avec l'âge mais ça a quelque chose à voir avec la mentalité de la personne en fait tu n'es pas intelligente Hervé Dédier était avec ta soeur il a quitté ta soeur quelque chose qui s'est passé entre eux toi tu ne peux pas contrôler l'amour c'est que les deux vivaient restritement entre les deux parce que jusque là tu ne sais pas exactement quel est le bonheur que ce monsieur a apporté à ta soeur ou quel est le bonheur que cette femme a apporté à ce monsieur tu ne sais pas elle t'a dit certainement certaines choses mais au moment où elle te disait certaines choses je suis Hervé Dédier Hervé Dédier n'était pas là pour se défendre donc considère que c'est une histoire de famille une histoire de couple qui est trop compliquée l'histoire du couple c'est trop compliqué elle est morte malheureusement ça nous a tous fait mal elle était en France toi tu es en Angleterre mais si vraiment ta soeur te tenait à temps parce que moi ta soeur m'a appelé un jour pour me demander de l'argent ta soeur m'a appelé un jour pour me demander de l'argent je lui ai dit que non que j'allais voir toi tu étais en Angleterre ta soeur si ça vit si ta soeur ça te faisait vraiment mal et que tu tenais temps à ta soeur pourquoi ne pas prendre ta soeur en France et puis la mener en Angleterre pour la faire soigner puisque là-bas tu peux le faire le système là-bas te permet de dire à ta soeur de prendre le train ou bien le car pour te rejoindre en Angleterre et puis tu la mets dans son hôpital et puis tu dis que je paye même si c'est à crédit si après même on doit la soigner mais si après on doit t'envoyer la facture on doit t'envoyer la facture après mais tu pourrais le faire si c'était le temps parce que ta soeur n'a pas été empoisonnée ta soeur n'est pas morte par accident ta soeur souffrait depuis elle était malade ta soeur même avait des problèmes de genoux je me souviens même ou elle m'appelait je ne sais pas ta soeur toi tu ne sais même pas mais ta soeur appelait moi elle m'appelait Dieu est mon témoin ta soeur souvent elle ne pouvait pas sortir de la maison parce qu'elle avait des problèmes de genoux elle me l'a dit à moi je n'ai pas dit on je lui ai dit elle m'a dit elle est morte et puis elle parle là donc elle dit quand on est mort on voit partout on est partout en même temps c'est pourquoi je la prends elle-même en témoin je t'ai respecté jusque là parce que je sais que je me disais que tu as traversé trop je me disais que tu as traversé trop de problèmes et même souvent quand je vois tes égarements je préfère me taire pour t'épargner et je vais toujours continuer de le faire mais aujourd'hui je vais te répondre un peu sur le monde je vais te dire juste dis deux mots parce qu'apparemment tu ne connais pas ta place ou tu n'aimes pas le respect lorsque ta soeur est morte la façon dont tu te comportes après ou chaque semaine tu es obligé de faire publication pour attaquer Hervé Guégué ça ne se fait pas laisse ta soeur reposer en paix et laisse le monsieur vivre il n'était pas marié légalement d'avec ta soeur on ne les a pas attachés ensemble et il avait déjà quitté ta soeur quand elle est décédée et si tu penses qu'il a quelque chose à voir avec la mort de ta soeur ne va pas porter plainte quand une chose en Angleterre et France s'est collée va pour te plaindre en bonne et due forme et suivre la procédure avec toutes les preuves en ta possession mais tu n'es plus obligé de te comporter comme une gamine et puis mettre ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas qu'est-ce que tu sais dans tout ce qui se passe sur les réseaux tu sais quoi qu'est-ce que tu connais à commencer par la politique toi tu connais quoi en politique c'est quelle marche tu as une fois fait quelle réunion tu as une fois fait en Côte d'Ivoire avant d'arriver en Angleterre tu connais quoi en politique en matière de politique qu'est-ce que tu sais de la gestion de Babo qu'est-ce que tu sais même du combat de l'opposition qui était Laurent Babo tu connais quoi de son combat je ne sais pas des années 90 parce que c'est à partir de là que nous on a commencé à voir des années 90 jusqu'à ce qu'en 2000 en 2000 là toi tu étais où tu as fait quel combat parce que même ta grande soeur même ta grande soeur quand ça chauffait en 2000 là elle était d'avion en partance pour la France parce qu'elle avait déjà papier français pendant que nous on avait que le passeport vert ivoirien on n'avait pas d'endroit où partir on était dans Bidjan et plus précisément j'étais au plateau ces jours mais c'est vous qui parlez vous voulez trop parler tu es en train de dire il y a des didats parce que pour toi le fait que je dise à ma part de changer car ce ne sont pas des valeurs à respecter tu es en train de dire est-ce qu'elle est la chose elle changera quand elle voudra tu n'as rien à lui dire tu me fais rire ce que je suis en train de faire ça ce n'est pas mon rôle toi c'est ton rôle normalement c'est toi qui dois dire ma soeur parce que toi tu es ouais comme elle c'est toi qui normalement doit lui dire ma soeur non tu es né femme tu es avec tes enfants reste femme d'abord c'est contre nature vous là vous tous là vous avez eu l'éducation chrétienne il n'y a même pas une seule vous vous appelez bas comme l'a dit on demandait quand normalement vous avez deux choix soit musulmans ou chrétiens mais Martha et toi vous avez eu choses comme l'éducation chrétienne bref la famille vous même vous avez écouté ce que Bob Lee a dit vraiment c'est une honte si les réseaux sociaux c'est une honte totale si les réseaux sociaux parce que j'ai trop remarqué Facebook là les gars de l'Ouest eux pensent que c'est pour eux Facebook les gars de l'Ouest là vous avez qu'un problème à Facebook parce que c'est un Bt là c'est un Bt là ou c'est un gars de l'Ouest là il a fait il a fait il a fait tu vois c'est fâché fâchez vous on est dedans vous parlez on va continuer on peut faire ça lui qui s'élève on fait règlement des comptes si Facebook lui qui s'élève c'est si Facebook on vient parler de nos vies privées lui qui s'élève c'est ici on vient diviser les gens lui qui s'élève on vient dire ça lui qui s'élève on dit ça on dit ceci on dit cela on va où avec ça on va où avec ça Maëlie Ba t'as demandé de l'argent bien avant qu'elle aimait Maëlie Ba était comme ça est-ce que tu es obligé même si elle n'est plus en vie tu n'es plus obligé tu n'es même pas obligé de venir parler de ça tu n'es même pas obligé de venir étaler sa vie malgré elle est décédée tu n'es pas obligé d'étaler c'est une honte c'est une honte totale venir étaler sa vie oui Maëlie Ba elle est venue me demander de l'agent oui Hervé Djédé Hervé Djédé est comme ça Hervé Djédé ou Maté Ba ou quoi quoi ou eux c'est les c'est les trucs là-bas c'est les trucs là-bas et aussi parce que la dame j'ai écouté une de ces vidéos où elle parlait de Bob Lee aussi après je vais je vais chercher la vidéo et puis je pense que je vais vous présenter aussi vous allez voir ça fait honte mais vous avez vous pouvez poser parce que nous qui sommes sur des réseaux sociaux là pour avoir un numéro de telle personne tu peux avoir ça facilement des gens qui te suivent il y a des gens qui ont un numéro de telle personne que toi tu veux répondre ah pardon qui a un numéro de telle personne son numéro direct ça ils vont te donner vous allez causer là-bas en privé vous n'êtes pas obligé de vous les grands gaïens comme ça vous n'êtes pas obligé de venir exposer vos vies ici ici les réseaux sociaux c'est les enfants qui font les trucs comme ça puis on dit vous la taisez vous vous avez qu'un problème vous ne savez pas que c'est la grande personne qui vous suit mais vous les vieux vieux vous on peut dire vous êtes grand-mère vous êtes grand-père regardez votre attitude venu dénigrer telle personne venu dire ceci oui l'autre est venu me demander de l'argent l'autre a fait ceci attends mais grandissez quand même grandissez quand même vous ne pouvez pas rester là à l'entrée se dénigrer et dire des propos vraiment négatifs et puis on est là et des gens vous suivent seulement les gens mais quand même vous aussi ayez pitié ayez pitié des gens qui vous suivent des gens aussi qui sont là pour vous croire arrêtez ça quand même non mais souvent mais quand je vois vos propos aussi des réseaux sociaux j'ai honte oui j'ai vraiment honte de voir des Ivoiriens entrer c'est clasher ici les réseaux sociaux oui c'est comme ça ceci oui lui l'a fait cela mais j'ai honte quand je pense que l'Ivoirien a le courage de dénigrer son frère vilipander son frère haït son frère parce que vous n'êtes pas des mêmes partis politiques l'autre à l'autre partie ça t'énerve l'autre est ici ça t'énerve donc vous êtes obligé de vous chamailler de lancer les fleurs moi là moi il n'aime pas telle personne oui moi je suis comme ça oui lui là est comme ça lui là c'est ci lui là cela c'est des choses qui ne sont pas bon c'est des choses qui ne sont pas bon à attendre vous avez vos frères vous avez vos familles qui vous suit le matin le matin le soir pourquoi ce temps que vous prenez pour aller parler de vos vies de merde parce que moi je pense que c'est une vie de merde je pense que c'est une vie de merde je ne veux pas placer moi ma caméra insulter une femme ou dénigrer une femme matin midi soit de son haut jusqu'en bas mais maintenant je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire c'est vous même vous pouvez nous conseiller mais vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt entre vous même il n'y a pas attente comment nous même pour sensibiliser la jeunesse c'est un problème ce que pour sensibiliser la jeunesse c'est un problème parce que vous même vous n'arrivez pas à vous conseiller les autres là comment vous pouvez le faire non arrêtez ayez pitié de ceux qui vous suivent ayez pitié de ceux qui vous suivent ayez pitié des gravités que vous mettez ça c'est vous c'est pas joli à voir tantôt on s'élève on vit ici on dit c'est telle personne qui a telle des faibles et puis les buzz c'est quoi ça les injure c'est dénigrement c'est fou la merde aussi les réseaux sociaux on va où avec ça on apprend quoi sur vous on apprend quoi sur vous mais c'est méchant c'est vraiment méchant de votre part oui c'est vraiment méchant de votre part parce que je peux pas accepter qu'une femme va dénigrer un homme un homme va venir déshabiller une femme si les réseaux sociaux et puis demain tu vas aller voir moi même quoi oui moi même j'aime telle personne oui c'est telle personne qui a commencé à me clasher c'est pour cela moi j'ai des clasher c'est le truc enfantin c'est des choses enfantin à cause de vous même tu viens sur les réseaux sociaux tu peux pas tu peux pas apprendre quelque chose tu peux t'instruire quelque chose tu peux t'aider pour ton avenir non c'est des injus sûrement tu crois sur la route bouc 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 c'est des injus tout le monde t'a pas dit c'est des injus tu viens ici c'est des injus on passe ici c'est des injus mais arrêtez ça quand même grandissez c'est des enfants vous avez le bon lit les trucs là vous avez des enfants vous avez les grands grands enfants quand même à quoi c'est de venir rencontrer vos vies des mèdes venir exposer telle personne venir dire à telle personne tu es comme ça venir dire à telle personne tu es comme ça on gagne quoi on gagne quoi tu dis tu es un influenceur tu dis tu es un blogueur m'oublie mais aujourd'hui quand on dit la politique ici moi c'est dans la vidéo politique moi je t'ai connu dénigrement de politique c'est là moi je t'ai connu sinon moi je t'ai pas connu en tant que blogueur ou influenceur jamais oui moi je t'ai connu en tant que les activistes tu insultais des gens matin midi soir tu clachais des gens et c'est là moi je t'ai connu mais aujourd'hui au moins cela ça fait combien d'années que tu as dedans toi même quand tu vois par ma reste que tu as eu dans tout ça mais assais toi tu vas dire mais ça moi maintenant je vais commencer à conseiller des gens des enfants tout ça là je pense que ça peut avancer ça peut avancer le mouvement que nous tous chacun l'autre a créé mais l'autre a l'autre est venu à sa manière pour se montrer pour passer un message mais c'est à moi de parler aux jeunes qui ont vraiment le net là on n'a qu'à sensibiliser mais vous c'est pas ça vous êtes vu vu dans votre histoire des dix noms que huit mois il fait cinq ans il fait des blogging j'ai fait six ans à faire des blogging j'ai fait dix ans à faire des blogging on est dedans mais qu'on vous demande c'est quel message de sensibilisation que tu as une fois passé et tu as aidé la jeunesse à aller de l'avant zéro zéro il n'y a rien que des injures que des manipulations non quand même arrêtez ça on ne peut pas rester là l'entrée nous manipuler matin midi et puis on va acclamer oui lui là dit la vérité oui lui là il est dans la vérité oui lui là il est ceci oui lui là il est cela oui c'est une honte c'est vraiment une honte parce que c'est des choses que moi je déteste finir exposer la vie la vie privée la vie privée d'une femme d'une mère et tu es fier parce que toi tu es un bon clasheur oui Bob Lee c'est un dû c'est quelqu'un vraiment quand il clashe la vie ça reste c'est misérable c'est misérable quelqu'un peut pas dire bon je veux aller apprendre quelque chose que Bob Lee a envoyé bon il parle aujourd'hui il a parlé de réconciliation il a parlé de quoi ou juste rien donc c'est d'ici on fouille même dans votre pas maresse mais des vidéos là même c'est sirop arrêtez ça mais quand même si ce n'est pas ta mère si ce n'est pas ta propre mère même si ce n'est pas ta propre soeur mais il faut la respecter il faut la respecter c'est elle qui a perdu sa soeur c'est elle qui a perdu sa soeur non que ça elle c'est sa vie c'est elle qui s'arrête elle dit non mais elle dit bah c'est sa soeur non donc on a vu c'est qui c'est les propos que sa soeur a tenu concernant papa la sainte mais aujourd'hui bon on ne sait pas comment elle est partie parce que on n'est pas Dieu on n'est pas là pour connaître comment elle est partie non mais quand même devant tout le monde on a vu que oui les propos qu'elle a tenu ce n'était pas des propos vraiment qui sont bien c'est des propos vraiment très méchants c'est tout donc moi je ne vois pas pourquoi on va vous allez vous enchaîner si les femmes si les réseaux sociaux vous vous enchaînez beaucoup sur la femme vous vous enchaînez beaucoup sur la femme oh une main doit se faire respecter mais la femme aussi souvent il y a des moments aussi quand elle allume la caméra même avant de parler elle ne cherche même pas elle ne se pose pas la question qu'elle met elle est une femme non elle quand ça veut sortir ça sort et puis elle s'en fout c'est des choses qui ne sont pas bon c'est des choses qui ne sont pas bon on dit fais-toi respecter fais-toi respecter tu verras vraiment la famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma paille Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes je vous dis à très bientôt ciao ciao C'est parti.